Psaume 139 Au chef de cœur Psaume de David Éternel, tu m'examines et tu me connais, Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, Tu discernes de loin ma pensée, Tu sais quand je marche et quand je me couche, Et toutes mes voix te sont familières, La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement, Tu m'entoures par derrière et par devant, Et tu mets ta main sur moi, Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi, Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre, Où pourrais-je aller loin de ton esprit, Où pourrais-je fuir loin de ta présence, Si je monte au ciel, tu es là, Si je me couche au séjour des morts, Te voilà, Si je prends les ailes de l'aurore Pour habiter à l'extrémité de la mer, Là aussi ta main me conduira, Ta main droite m'empoignera, Si je me dis, Au moins les ténèbres me couvriront, La nuit devient lumière autour de moi, Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, La nuit brille comme le jour, Et les ténèbres comme la lumière, C'est toi qui as formé mes reins, Qui m'as tissé dans le ventre de ma mère, Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, Tes œuvres sont admirables, Et je le reconnais bien, Mon corps n'était pas caché devant toi Lorsque j'ai été fait dans le secret, Tissé dans les profondeurs de la terre, Je n'étais encore qu'une masse informe, Mais tes yeux me voyaient, Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours Qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe, Que tes pensées, Ô Dieu, Me semblent impénétrables, Que leur nombre est grand, Comment les compter ? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable, Je me réveille, Et je suis encore avec toi, Ô Dieu, Si seulement tu faisais mourir le méchant, Hommes sanguinaires, Éloignez-vous de moi, Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels, Ils utilisent ton nom pour mentir, Eux, Tes ennemis, Éternel, Comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, Ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent ? Je les déteste de façon absolue, Ils sont pour moi des ennemis, Examine-moi, Ô Dieu, Et connais mon cœur, Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées, Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 140, Ô chef de cœur, Psaume de David Éternel, Délivre-moi des hommes méchants, Préserve-moi des hommes violents, Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre, Ils aiguisent leur langue comme un serpent, Ils ont sur les lèvres un venin de vipères. Éternel, Garde-moi des mains du méchant, Garde-moi des mains du méchant, Préserve-moi des hommes violents, Ils méditent de me faire tomber, Des orgueilleux me préparent un piège avec des cordes, Ils déploient un filet le long du chemin, Ils me tendent une embuscade. Je dis à l'Éternel, Tu es mon Dieu, Éternel, Prête l'oreille à mes supplications, Éternel, Seigneur, Mon puissant Sauveur, Tu protèges ma tête le jour du combat, Éternel, N'accomplit pas les désirs du méchant, Ne laisse pas réussir ses projets, Car il en tirerait de l'orgueil. Que le péché de leurs lèvres retombe sur la tête de ceux qui m'encerclent, Que des charbons ardents soient déversés sur eux, Qu'ils soient précipités dans le feu, Dans des gouffres d'où ils ne se relèvent plus. Le calomniateur ne subsistera pas sur la terre, Et l'homme violent sera sans répit pourchassé par le malheur. Je le sais, L'Éternel fait droit aux malheureux, Il rend justice aux pauvres. Oui, Les justes célébreront ton nom, Les hommes droits habiteront en ta présence. Psaume 141, Psaume de David Éternel, Je fais appel à toi. Viens vite à mon secours, Écoute-moi quand je fais appel à toi. Que ma prière soit devant toi comme de l'encens, Et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Éternel, Garde ma bouche, Veille sur la porte de mes lèvres, Ne permets pas que mon cœur se livre au mal, À des actions coupables avec les hommes qui commettent l'injustice. Que je ne prenne aucune part à leur festin. Si le juste me frappe, C'est une faveur. S'il me corrige, C'est de l'huile sur ma tête. Elle ne s'y refusera pas, Mais je continuerai de prier face à leur méchanceté. Que leur juge soit précipité contre les rochers, Et l'on écoutera mes paroles, Car elles sont agréables. Tout comme lorsqu'on laboure et fend la terre, Nos eaux sont dispersées devant le séjour des morts. C'est vers toi, Éternel, Seigneur, Que je tourne le regard. C'est en toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas ma vie. Garde-moi du piège qu'il me tende, Des embuscades de ceux qui commettent l'injustice. Que les méchants tombent dans leurs filets, Et que moi-même, Pendant ce temps, J'y échappe. Psaume 142 Cantique de David Lorsqu'il se trouvait dans la grotte Prière À pleine voix je crie à l'Éternel, À pleine voix j'implore l'Éternel. Je lui expose ma plainte, Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu en moi, Toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, On m'a tendu un piège. Regarde à droite et constate-le. Personne ne me reconnaît. Je ne sais plus où trouver refuge. Personne ne s'inquiète pour ma vie. Éternel, C'est à toi que je crie. Je dis, Tu es mon abri, Ma part au pays des vivants. Sois attentif à mes cris, Car je suis bien faible. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, Car ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de ma prison Afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer Quand tu m'auras fait du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada